Merci Madame la Présidente, je voudrais saluer notre premier vice-président en charge des finances, l'ensemble de mes collègues, et vous dire que le budget soumis à notre vote aujourd'hui est finalement celui de la responsabilité face à un contexte économique particulièrement dégradé. Ce budget, c'est celui de l'action face à un État qui prive les collectivités locales de souplesse économique. C'est un budget de cohésion face à une inflation galopante et des fractures toujours plus béantes. Dans ce contexte, je veux avant tout saluer le travail de l'ensemble des vice-présidents, des délégués spéciaux et plus largement celui de l'ensemble des élus de la majorité régionale qui depuis des semaines, des mois, préparent avec passion ce budget si particulier cette année. Un budget si particulier car plus que jamais en 2024, le monde entier aura les yeux rivés sur l'île de France. Sur les athlètes, bien sûr, mais aussi sur nous, sur notre collectivité, sur les agents de la région et de tous les services publics qui, eux aussi, ont un fantastique défi à relever. Et n'en déplaise à ceux qui, bien qu'aux responsabilités, à Paris notamment, préfèrent se changer en prophète de l'apocalypse, « Oui, je le dis, nous serons prêts ». Et je tiens à adresser également un hommage tout particulier à tous les agents de notre belle région, aux pôles finances, aux cabinets, aux collaborateurs de groupe, à tous les services qui rendent possible cet exercice et qui nous permettent tout simplement de porter une vision d'avenir pour notre région. La gestion exemplaire, juste, rigoureuse qui caractérise ce budget est la seule voie pour notre région, la seule voie pour que notre région se maintienne dans la lancée qui est la sienne depuis 2015, celle de la solidité de nos finances, celle de l'ambition pour les franciliens. La soutenabilité financière est un prérequis à sa crédibilité, mais aussi un levier indispensable pour relever les défis écologiques et économiques de notre siècle. La région Île-de-France ne lésinera jamais sur les investissements stratégiques et nécessaires à sa croissance, dont tous les franciliens recueilleront les fruits. Ces investissements sont les garants d'une cohésion sociale et territoriale. Notre budget projette notre région vers l'avenir, tout en assurant aux franciliens une aide constance face aux défis du présent. Une région qui prépare son avenir, c'est une région qui investit massivement dans la construction d'une Île-de-France décarbonée, par la transition écologique et énergétique, et par le financement pérenne de l'exploitation des transports, par la décarbonation et l'innovation. Une région qui vient en aide à ses habitants, c'est une région qui soutient leur pouvoir d'achat, qui donne aux jeunes les moyens de s'insérer dans le monde du travail, et enfin qui assure la sécurité de tous. Avec ce budget, la majorité démontre qu'elle comprend l'enjeu des fractures territoriales et les réduit par des aménagements importants et une politique culturelle. Ainsi, alors que toutes les collectivités sont malmenées, la région Île-de-France, elle, tient bon. Et ce budget, mes chers collègues, en est la preuve. C'est pourquoi, Madame la Présidente, Monsieur le Premier Vice-président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Je suis heureux et fier de vous confirmer que c'est avec confiance et enthousiasme que le groupe Île-de-France Rassemblée votera ce budget.